Sadio Mane décisif, Hakimi Ancoler et Kessier, champion d'Espagne, on vous raconte tout ceci dans le week-end de nos internationaux africains. Du côté de l'Allemagne, Sadio Mane a été décisif à la 92e unité du match, permettant ainsi à Noussa Masraoui de marquer le 6e but du club lors de sa rencontre avec le Schalke 4 qui lui n'en a marqué aucun. Le Bayern Munich, resident leader de Bundesliga, a un point seulement de son enfant, le Borussia Dortmund, où l'international ivoirien Sébastien Aller a mis un doublé lors de la victoire 5 buts à 2 de son club face au Mosheng Laba. En première ligue, Braham Boumou a ouvert le score lors de la victoire de Brentford, 2 buts à 0 contre le West Ham United. Neuvième du classement avec son club, l'international camerounais compte désormais 7 buts et 6 passes décisives pour cette saison. En Ligue 1, Jean-Onana, Seko Fofana et le RC Lens ont battu Hems sur un score de 2 buts à 1. Ils conservent dans leur deuxième place au classement de Ligue 1 à 2 points seulement de l'Olympique de Marcel-Echancel-Bemba. En plus, à la 73e venue du match, l'international congolais et ses coéquipiers ont battu Angers sur un score de 3 buts à 1. Ils restent donc 3e du classement de Ligue 1. En ce qui concerne les leaders Paris Saint-Germain, Hakimi et ses coéquipiers ont battu Lassé Ajax sur son score de 5 buts à 0 pour un match qui s'est quelque peu mal terminé. Lors d'une adéquation entre les deux camps, Achaf Hakimi a poussé le joueur Thomas Mangana qui forçait Durasimaki Nios. Ce dernier a frappé le joueur marocain Oman. Hakimi a directement été sanctionné d'un carton rouge pendant que Thomas Mangana n'a été sanctionné qu'après l'intervention de Lava. Dès son retour dans les vestiaires, le latéral droit marocain a déclaré face aux caméras « C'est ça la France ». Dis-nous ce que vous pensez de cette petite affaire en commentaire. Pour continuer en Ligue 1, après un match unique contre le Toulouse FC, Nantes Gignatis Galago et Jean-Charles Castelletto restent 17e du classement, risquant ainsi d'être rélégables en deuxième division. L'international Camerouné Karl Tokohekambi a marqué un doublé en seulement 3 minutes lors de la victoire de son club, le star René, 4 buts à 0 contre Troy. Du côté de la Ligue 1, Franck Kessier et le FC Barcelone sont officiellement champions d'Espagne après avoir battu l'Espagnol sur un score de 4 buts à 2. L'international ivoirien augmente donc son trophée majeur à la liste de son parmaresse. Vainqueur de la série a avé le Milan FC la saison dernière. Il devient le deuxième international ivoirien à remporter la Ligue 1 espagnole après Yaya Toure. Du côté du Portugal, Dani Namaso a offert la victoire à Porto après avoir marqué le but du 2-1 dans les dernières minutes du jeu, finissant ainsi élu homme du match. 24-4 buts à 0 contre Volvos, Aaron Mokodi a été sacré champion d'Univers avec son équipe La Reka Athènes. Pour n'hésitez que cela, dites-nous quel était votre joueur africain préféré du week-end. Sans oublier de vous abonner et de liker pour plus d'informations. Et surtout, n'oubliez pas ici, on aime tous le dame.